Écoutez, quel beau week-end on a eu. Écoutez, c'était extraordinaire. Moi, de mon côté, on a fait beaucoup d'exercices, on a fait du nettoyage de terrain, mais c'était très, très, très beau. Je ne suis pas tellement bronzé, mais je l'ai fait. Aussi, j'aimerais vous parler de la musique qu'on avait, que c'était le premier. En première partie, on avait Get Lucky, puis je devrais changer les paroles pour dire « Up all night to get listing ». Alors, on ne lâche pas, on continue la prospection, mais c'est vraiment une chanson qui est entraînante, puis qui a un beau message. La deuxième, c'est un petit peu moins gai, c'est « Bella Ciao ». C'est une chanson qui a été écrite quand les Allemands ont envahi l'Italie. Alors, c'est une petite pensée pour nos amis de l'Ukraine ce matin. Je fais un coup de chapeau, qu'on est là, l'humanisme est en arrière d'eux autres, mais que c'est des situations difficiles à vivre, mais qu'on est là pour les supporter. Deuxième point, vous avez sûrement remarqué que François n'est pas là. Eh bien, oui. Ça fait dix ans que je connais François, puis c'est la première fois qu'il allonge un week-end. François, il a décidé d'allonger son week-end, puis pas parce qu'il ne nous aime pas, parce qu'il est toujours disponible au téléphone. Vous pouvez l'appeler, il est toujours là pour répondre à vos points, à vos questions primordiales, mais il n'est pas à la rencontre. Il m'a délégué, puis je pense que je vais faire une bonne job quand même. Je ne serai pas égal à lui, mais je vais quand même faire une bonne job. Merci à tous d'être là, puis je vais prendre le soin de souhaiter la bienvenue à tous nos courtiers, nouveaux courtiers, parce qu'en fin de semaine, ça a été une fin de semaine très, très, très active. Il y avait beaucoup de nouveaux courtiers qui se joignaient à nous le 1er mai, puis aussi c'était le week-end du renouvellement à l'OACQ, fait que je peux vous dire que ça a été très actif et puis très, très, très mouvementé. Mais ceci dit, aujourd'hui, on a une belle grande famille humania. Et aussi votre fête. Oui, merci, Mme Rémiard. J'ai eu 35 ans ce week-end. 35 ans, c'est peut-être mon ancienneté dans le travail, mais j'ai eu mon anniversaire en fin de semaine, alors ma conjointe s'est permis de me payer un beau petit party, puis un beau petit souper chez Gay Bay à Saint-Sauveur. Ceci dit, sans plus tarder, la conférencière principale qui est là, c'est Annick McMillan. Annick, tu es là, je vois ton nom quelque part, oui. Annick est dans l'assurance. Le titre de la conférence, c'est « Pas d'assurance, pas de financement ». Annick va venir nous parler des enjeux de l'assurance, puis qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'assurance au niveau de la transaction. Annick a huit années d'expérience en assurance résidentielle. Elle travaille présentement pour la compagnie Niche. Niche, ceux qui connaissent ça, Niche à Saint-Sauveur, Tremblant, qui ont des bureaux à différents endroits. C'est une compagnie qui est très, très, très active dans l'assurance résidentielle et commerciale. Ce sont d'ailleurs nos assureurs commerciaux. Et surtout, Annick a de bons conseils. Alors, sans plus tarder, Annick, je te passe la parole. Hello, Annick. Annick, Emma. Annick, j'ai demandé d'ouvrir ta caméra. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Merci. Merci. Annick? Annick, une fois. Annick, deux fois. Annick, trois fois. Ouvre ton micro, Annick. S'il te plaît. Elle a débarqué. Ah, là, ça me... Je viens de me reconnecter. Je ne vous entendais pas. Excusez-moi. OK, je te laisse la parole. Oui, donc, j'ai manqué l'introduction, donc je suis désolée. C'est extraordinaire l'introduction, Annick, fait trois ans. Je te passe la parole. Parfait, merci. Donc, oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des problématiques qui pourraient arriver au niveau des transactions. S'il y a des choses qui pourraient bloquer pour avoir une preuve d'assurance au notaire. Donc, tout le monde le sait, si vos clients ont de la difficulté à obtenir de l'assurance, malheureusement, il se peut que la transaction soit annulée au notaire ou ça peut engendrer des délais et un petit peu de frustration au niveau de vos clients. Donc, je vais débuter, dans le fond, on va parler de deux volets au niveau de l'assurance. On va y aller très grossièrement parce que généralement, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte afin d'avoir une soumission d'assurance. Mais on va vraiment le parler de qu'est-ce qui pourrait engendrer des refus au niveau des informations personnelles de votre client et au niveau du bâtiment, les informations qui peuvent être obtenues. Donc, premièrement, tout c'est quoi qui est au niveau des informations personnelles qui peuvent engendrer des problématiques au niveau de l'assurance. Il y a les expériences d'assurance. Donc, si, exemple, votre client a une quarantaine d'années, n'a jamais eu d'assurance auparavant, ça, ça peut lui engendrer des difficultés. C'est une des difficultés qui est un petit peu la moins, comment je pourrais dire, la moins problématique parce qu'il y a toujours une possibilité, lorsqu'il n'y a pas d'expérience d'assurance, quand même d'en avoir. Par contre, les assureurs peuvent exiger des franchises, ces choses-là, qui sont plus élevées des majorations. Par la suite, au niveau des réclamations, on s'entend que les réclamations, ça suit toujours le client et non pas le bâtiment. Donc, si le client a fait plusieurs réclamations dans les dernières années, même si c'était pour un bâtiment avant, il peut avoir des refus au niveau des assureurs. Par exemple, les fréquences de sinistre, c'est quelque chose qui est très problématique. Pour un assureur, quelqu'un qui fait beaucoup de réclamations, ça indique un problème au niveau financier. Si, exemple, il y a eu cinq réclamations pour des petits montants, c'est beaucoup plus problématique que quelqu'un qui a eu une grosse réclamation, exemple, pour un incendie. Par la suite, on a tout le volet aussi financier. Donc, les faillites, les types de financement. Donc, un client qui a déjà eu une faillite, ça fait ou présentement faillite, qui est récemment libérée ou qui a un financement avec un prêteur privé. Pour les assureurs, ça peut engendrer des refus. Toujours au niveau de la situation financière, un assuré qui est en moins bonne position financière, il y a des statistiques qui démontrent qu'ils sont beaucoup plus portés à faire de réclamations. Donc, ça sonne une cloche au niveau des assureurs, quelqu'un qui a fait faillite ou qui a un prêteur privé. Il y a certains clients, des gens quand même bien entiers, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont des problèmes financiers, mais des gens qui sont bien entiers qui vont aller avec un prêteur privé pour avoir un terme plus court, des taux d'intérêt parfois plus avantageux pour eux. Quand c'est des bâtiments de haute valeur, surtout on voit ça quand c'est du 1,5, 2 millions d'hypothèques qu'ils ont, c'est des gens qui ont les moyens de rembourser rapidement quand même cette hypothèque-là. Donc, ils ne vont pas avec une institution financière standard, ils vont y aller avec un prêteur privé. Et là, ça engendre beaucoup de questions au niveau des assureurs, pourquoi aller avec un prêteur privé, pas aller avec une banque. Donc là, il faut tout envoyer les informations aux assureurs, le taux d'intérêt, le terme, le montant de la créance. Et là, ils font une analyse complète du dossier. Ça peut être très long, ça peut être refusé. Il y a certains assureurs qui ne les accepteront pas du tout, ces gens-là, même si la cote de crédit sort parfaitement. Vraiment, les prêteurs privés, c'est quelque chose que les assureurs n'aiment pas. Dossiers plumitifs. Donc, dossiers criminels, des gens qui ont des dossiers criminels, ça aussi, ça engendre chez les assureurs des refus. Les gens qui ont des dossiers criminels pour fraude, il y a un assureur à ma connaissance, puis c'est un assureur qu'on dit non standard qui en font. Ça prend quand même des connaissances au niveau des courtiers pour savoir que ce marché-là est disponible. Dès qu'il y a une fraude au dossier, vous allez avoir des portes qui vont se fermer très rapidement devant vous. Ça cause énormément de problématiques. Par la suite, il y a les dossiers possession de drogue, trafic de stupéfiants, voies de faits, ces choses-là aussi, qui peuvent engendrer des refus chez les assureurs. Dossiers criminels pour alcool au volant en habitation, c'est pas normalement quelque chose qui est problématique, mais s'il y a d'autres choses avec ça, ça peut l'être. Donc, les dossiers criminels, les assureurs qu'on dit réguliers vont pour la plupart du temps les refuser. Donc, ça aussi, ça peut vous causer beaucoup de problématiques au niveau de fermer vos ventes, parce que si le notaire n'a pas de preuve d'assurance, malheureusement pour vous, ça va vous causer des problèmes. Donc, il faut vraiment faire attention, peut-être, à voir avec vos clients s'ils n'ont pas des problématiques personnelles pour pas que ça vous engendre des mauvais closings, si je peux me permettre. Maintenant, on a une nouvelle problématique aussi en assurance depuis environ 2-3 ans. On parle des animaux, chose qu'auparavant, les assureurs ne posaient pas trop de questions. Ils posaient savoir si on avait des chiens, ces choses-là, mais ça s'arrêtait là. Là, maintenant, beaucoup de types de races de chiens sont prohibées chez les assureurs. Donc, tout c'est quoi qu'il y ait Pitbull, Rottweller, toutes ces familles de chiens-là, c'est vraiment des assureurs spécialisés, encore une fois, qui vont le faire. Donc, votre client va prendre le téléphone, il va appeler chez des assureurs généralistes, il va avoir des refus, des refus. Donc, ça va y prendre une semaine, deux semaines avant de trouver quelqu'un qui va pouvoir y trouver une solution d'assurance. Donc, les animaux, c'est rendu une problématique aussi. Donc, les chiens de certaines races, les animaux exotiques, donc ceux qui ont des serpents, des lézards, des araignées, des hérissons, il y en a de plus en plus d'animaux exotiques qui peuvent se vendre à une animalerie ou chez des éleveurs au Québec. Donc, ça aussi, ça peut engendrer beaucoup de problématiques au niveau de l'assurance. Donc, par la suite, on a le volet un petit peu plus bâtiment. Donc, les bâtiments au Québec, on a quand même une très grande flotte immobilière qui a plus de 30 ans. Donc, les bâtiments qui ont plus de 30 ans au niveau des assurances, ça ne sera pas des refus nécessairement, mais ça va engendrer beaucoup de questions. Au niveau des rénovations, un bâtiment de plus de 30 ans qui n'a eu aucune rénovation, ça peut être problématique, ça peut être plus long à l'analyse du risque chez les assureurs. Pourquoi? On le sait, il y a eu certaines vagues au niveau des matériaux de construction. Exemple, dans les années 70, le filage en aluminium. Le filage en aluminium, c'est prohibé chez la plupart des assureurs où ils vont demander une expertise par un maître électricien pour s'assurer que les connexions dans les boîtes et tout ne causent pas de problématiques. Les maîtres électriciens vont faire des rapports un petit peu pour se dégager de la responsabilité, ils ne veulent pas être poursuivis s'il arrive quelque chose. Donc, ça cause souvent des problématiques à ce niveau-là. Donc, si vous savez que vous avez un bâtiment à vendre qui a du filage en aluminium, peut-être prévenir vos clients vendeurs que ça pourrait causer une problématique, soit tout de suite faire faire une inspection ou faire le changement si c'est possible. Toujours au niveau d'électricité, panneau adjoncteur. Panneau adjoncteur, c'est prohibé chez la plupart des assureurs aussi. La plupart des assureurs vont cependant l'accepter avec une promesse que votre client va faire le changement pour un panneau adjoncteur. J'ai-tu dit panneau? Excusez-moi. Panneau à fusibles, excusez-moi, qui sont prohibés. Donc, si un panneau à fusibles, ils vont faire la demande comme quoi que ça soit remplacé par un panneau adjoncteur. Ils peuvent laisser des délais de deux semaines à un mois. Certains vont simplement le refuser. Donc, encore là, ça, c'est quelque chose qui pourrait vous causer des problématiques, vous, pour fermer rapidement les transactions chez le notaire. Par la suite, il y a eu aussi la tendance du polybé en plomberie. La problématique a été soulevée environ il y a un an, un an et demi chez les assureurs. Auparavant, aucun assureur posait de questions sur le polybé. Par contre, ils se sont rendus compte, surtout en copropriété, que ça causait beaucoup de dommages d'eau qui étaient onéreux pour les assureurs. Donc, maintenant, pose des questions au niveau de la plomberie. C'est quoi le type de la plomberie? Donc, s'il y a du polybé, ils vont demander une évaluation encore d'un plombier ou vont peut-être aussi le refuser à ce niveau-là. Donc, ça peut être une autre chose qui cause des problématiques. Excusez-moi, je vais juste lire le chat, je crois que j'ai une question. Il y a deux questions, Annick, mais continue, on se gardera du temps à la fin pour avoir une question si ça te va. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, le polybé aussi peut quand même engendrer des problèmes à ce niveau-là. Par la suite, il y a tout c'est quoi qu'il y ait infiltration d'eau qu'il y a eu auparavant sur le bâtiment. Donc, les assureurs posent des questions maintenant aussi à ce niveau-là. Les infiltrations d'eau, c'est une grosse cause de dommages présentement au Québec. C'est la première cause. Donc, quand on a des fondations en bloc de béton, ça peut causer une problématique aussi au niveau de l'assurance. Donc, c'est plein de petits éléments qui peuvent causer des délais pour vous, qui peuvent être frustrants. On le sait surtout là présentement, il y a beaucoup de transactions qui se font rapidement et rendu au notaire, ça peut engendrer des problèmes, des délais, des refus aussi qui malheureusement vous vont devoir vous refaire, recommencer. un petit peu tout le processus de vos transactions. Donc, c'est des choses qui, c'est vraiment les problématiques les plus courantes qui peuvent arriver. Il y a aussi beaucoup de petits éléments qui peuvent faire qu'il y a un refus. Mais là, je voulais vraiment vous sortir, là, tout c'est quoi qui peut être le plus problématique possible afin que vous ayez une bonne idée, là, de qu'est-ce qui pourrait causer des retards. Il y a une question, Annick, si tu permets. Écoute, il y a un courtier qui demande, tu n'as pas parlé des plafonds chauffants. Est-ce que ça peut être un négatif pour ne pas avoir une bonne idée d'assurance ou c'est d'emblée? Des plafonds chauffants? Oui. Les systèmes radians qui sont au plafond. OK. Les systèmes radians, tout dépendant de l'année que ça a été fait, le système radian. Les systèmes qui sont dans les dernières années, dans les dix dernières années, généralement, il n'y a aucun problème d'un si longtemps que ça a été installé par des professionnels. Si, exemple, ça fait plus de dix ans, ils peuvent demander une expertise afin de pouvoir assurer le risque. Le risque, OK. J'ai une question aussi qui est plus longue un peu, c'est que souvent lors de la demande de soumission, la compagnie d'assurance appelle le courtier immobilier puis il pose des questions. Alors que, toujours dans la même question, si le représentant, le courtier d'assurance allait voir la propriété, il pourrait s'acquiescer de toutes ces choses-là puis ne pas mettre la responsabilité sur le dos du courtier à ce moment-là. Parce que, tu l'as dit tantôt, s'il y a un problème, si c'est du fil radiant ou un chauffage radiant qui est plus vieux de dix ans, tu appelles un expert. Mais là, on pose des questions au courtier, mais il n'est pas expert dans cette propriété-là. Est-ce qu'il est possible que le courtier d'assurance allait voir les lieux ou vous n'avez pas d'auto? Non, on se promène tous à pied, malheureusement. On n'a tous pas d'auto. Nos salaires ne nous le permettent pas. Non, mais c'est un peu la même chose de notre côté. En tant que courtier d'assurance ou agent en assurance, on n'est pas des experts en bâtiment non plus. Nous, on est des conseillers, des vendeurs en assurance. Donc, notre travail à nous, c'est poser les questions au client et par la suite, les transmettre à l'assureur. Si l'assureur demande un complément d'information, nous, on demande au client le complément d'information. On est un intermédiaire, donc non, malheureusement, nous, on ne se déplace pas sur les lieux pour aller faire des vérifications. C'est vraiment au client de fournir les informations nécessaires. Et de plus, ça se fait au niveau des entreprises, mais pas au niveau particulier, leur résidence principale, ces choses-là. Une sous-question, à ce moment-là, est-ce que ce que le courtier va dire, il pourrait se ramasser à la cour ou être accusé d'avoir donné de mauvaises informations? Ou il répond au meilleur de sa connaissance? Comment c'est-à-dire? Le courtier immobilier répond au meilleur de sa connaissance. Normalement, il va se renseigner auprès de l'ancien propriétaire. Et c'est comme un intermédiaire, lui aussi, là, tu sais, on n'ira pas poursuivre un courtier immobilier. En tout cas, à ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'une compagnie d'assurance, elle poursuive un courtier immobilier pour fausses déclarations. OK. Une autre question. Tu parlais des animaux exotiques tantôt. J'achète la maison, puis je ne te dis pas que j'ai quatre serpents, puis il y a trois perroquets, puis en tout cas, ce n'était pas un bon ménage ensemble. Puis vous en apercevez lors d'une visite où quelqu'un vous dit qu'il y a des animaux comme ça, est-ce que vous pouvez retirer l'assurance à ce moment-là? Oui, exactement. L'assureur peut résilier le contrat pour aggravation de risque. C'est sûr que vous, en tant que courtier immobilier, votre transaction est déjà passée, c'est fait. Par contre, c'est le client qui va se retrouver dans une mauvaise position par la suite. Et lorsqu'on a une annulation pour aggravation de risque, il risque de la trouver un petit peu moins drôle, mais qu'il appelle des compagnies d'assurance pour s'assurer. Il va voir qu'une aggravation de risque, c'est quasiment l'équivalent à une fraude chez une compagnie d'assurance. OK. Une autre question, tu parlais tantôt de toutes les complexités qu'il peut y avoir, mais est-ce qu'on peut laisser un client sans assurance au Québec? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit ça? Dans le fond, au Québec, pour l'assurance d'habitation, il n'y a aucune loi qui exige que les clients aient de l'assurance. C'est les institutions financières qui veulent se protéger s'il arrive quelque chose, qu'il y ait une tierce partie qui soit capable de les rembourser, eux, pour couvrir leurs intérêts. Mais sinon, monsieur, madame, tout le monde n'ont aucune obligation d'avoir de l'assurance, chose qui, selon moi, est un petit peu, excusez-moi, ridicule, surtout quand on parle de responsabilité civile. Si quelqu'un vient à la maison, se blesse sur notre terrain, notre chien est mort, le voisin, si on n'a pas de responsabilité civile, ça peut nous coûter très cher. Ça dépend du voisin. Oui. D'autres questions que j'ai, c'est que conséquemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est dans la mafia ou dans le motard, on ne sera pas assuré, c'est ça? Non, ça risque d'être difficile de s'assurer, effectivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, points à rajouter? Pour moi, je pense que j'ai fait le tour vraiment de ce qui pourrait le plus vous causer des problèmes au niveau de vos transactions. Comme je disais, c'est une analyse générale du dossier. Ce n'est pas parce que le client n'a pas atteint tous ces critères-là que ça ne veut pas dire qu'il va être refusé. Chaque assureur a leur propre norme de souscription. Un client peut être refusé, je vous nomme des compagnies comme ça, chez Bel Air Direct, mais peut être accepté chez Desjardins pour la même situation. Donc, c'est vraiment, les clients doivent quand même avoir un petit peu de temps pour magasiner leur assurance, pour être sûr d'avoir les bons produits, les bonnes primes d'assurance. Tu viens de mentionner quelque chose d'important parce que moi, toutes les fois que je n'ai pas changé souvent de maison, mais j'appelais la veille et je disais, en passant, je viens de m'acheter une maison, je déménage là dans une semaine. Il ne faut pas faire ça. Non, non, non. Vraiment, moi, je dis que c'est la pire des choses à faire et d'un, votre agent, votre courtier va travailler quand même très rapidement le dossier. Il n'aura pas le temps de bien saisir vos besoins. Il va essayer de vous sortir une preuve d'assurance le plus rapidement possible pour que vous n'ayez pas de problème. Et par la suite, ça peut engendrer des petites problématiques, des inconforts au niveau du client, au niveau de l'assureur aussi, si tous les éléments n'ont pas été déclarés comme il se doit. Donc, vraiment bien prendre le temps de magasiner ses assurances. OK. Dernière question. Tu as parlé tantôt d'assureur élu et d'assureur non standard. Est-ce qu'il y a une différence dans le prix? Oui, il y a une très bonne différence dans le prix. Un assureur généraliste, régulier, normalement, on a des taux beaucoup plus avantageux. Il assure monsieur, madame, tout le monde. Un assureur non standard, tout dépendant de la problématique qu'il y a. Ça peut coûter très cher par année et des protections qui sont, à ma foi, très peu de qualité. Donc, on peut parler du double au triple de la prime d'assurance. Wow. Écoute, Annick, merci beaucoup. Merci de ton temps. Annick McMillan, la CINSA, pourrais-tu mettre les coordonnées d'Annick, s'il te plaît? Toi, vous autres, vous êtes des grossistes. Vous allez chercher la meilleure assurance pour le client. Bien, nous, dans le fond, chez Neige Assurance, on fait du risque spécialisé. Moi, de mon côté, en assurance des particuliers, je me spécialise principalement dans la résidence de prestige et dans la résidence secondaire, dans les résidences de villégiature, au niveau des Laurentides, location court terme. OK. Bien, merci. Merci, CINSA, d'avoir mis les coordonnées. Merci, Annick. Passe une belle journée. C'est très éclairant ce que tu nous as mentionné. Puis, si on a d'autres questions, bien, j'invite les gens à contacter avec toi si tu n'as pas objection. Non, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. D'accord. Merci, Annick. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Sans plus tarder, je continue avec l'état du marché. Il reste cinq minutes. Le preview pour avril, présentement, j'ai regardé les chiffres, puis ils ne sont pas finaux. Ils n'ont pas été vérifiés. Mais en dollars pour Humania et Humania Centre, le mois d'avril, on est plus 6 % en dollars, alors que le marché est à moins 10 %. Alors, nos courtiers, on continue à se faire des belles payes. Ils travaillent fort, ils sont ça à job, mais à ce moment-là, c'est intéressant. Tout où ça se garde, c'est en nombre d'unités. Il y a moins d'unités vendues, mais il y a plus d'argent collecté. Alors, c'est quand même intéressant. Autre sujet important, le 10 juin, il y a toujours l'amendement à la loi, la double représentation. Sur cela, l'OICQ a développé une formation qui va être obligatoire, qui devrait être disponible à partir du 2 juin. Ça, c'est les 2 juin. Ça, c'est des informations qu'on a jusqu'à maintenant. Alors, on ne contrôle pas ça, malheureusement. Mais le 10 juin, l'amendement sur la loi, puis il n'y a pas eu de changement jusqu'à maintenant sur versus ce que Robert Seigny nous a déjà mentionné. Toutefois, il va y avoir une formation obligatoire que les courtiers devront suivre avec une période de temps. À ça se rajoute une formation obligatoire de l'OICQ concernant la canaf. Ça, on s'en vient avec tout le programme pour vous aider à bien comprendre ça. Dans un tout autre ordre d'idées, ce soir, Radio-Canada, l'émission L'Heure du monde entre 6h et 7h PM à la radio, Manon Glebenski va nous faire une mise à jour sur les condos et les fonds de prévoyance. Très, très, très important et intéressant. Connaissant la réputation de Radio-Canada, ça risque d'être très en détail, puis très pertinent qu'on écoute. Alors, je vous invite à être là, surtout qu'il n'y a plus de district 31 à TV, alors ça nous donne du temps pour écouter Radio-Canada à la radio pour s'assurer qu'on comprend bien les enjeux des fonds de prévoyance au niveau des condos. Sur ce, merci, soyez prudents. Le mot d'ordre, c'est toujours la prospection. Quand on a de l'inventaire, on a des ventes et puis c'est pas plus facile, mais c'est plus agréable. Le prochain rendez-vous est le 16 mai 2022 avec d'autres conférenciers invités. Alors, il est 10h29, j'ai une minute en crédit. Je peux chanter pour ceux qui veulent rester. Sinon, je vous souhaite un bon deux semaines. On se reparle, puis merci beaucoup de votre présence et de vos questions. Merci, au revoir. Au revoir.